... Laurent Brousset est éleveur laitier bio et l'exploitation qu'il gère avec 5 associés se porte bien. Son gagne-pain, ce sont ses 110 vaches laitières et des produits de ferme en vente directe. Ce sont ses années de travail fructueux qu'il redoute de perdre avec le projet de la 45. Nous, on va avoir l'impact visuel, on va avoir l'impact au niveau de la pollution aussi, au niveau des terrains. Si nos vaches, on leur donne de l'alimentation qui n'est pas bonne ou qui est polluée, on ne pourra plus vendre notre lait en bure. Donc ça, c'est un gros problème pour nous. Le tronçon autoroutier couperait l'exploitation de Laurent en deux. Dans l'affaire, il perdrait 7 hectares de terre cultivable. A Saint-Joseph, les autres agriculteurs bio sont dans le même cas de figure. Alors ce matin, tous ensemble, ils sont allés rejoindre le grand rassemblement des opposants à Saint-Maurice-sur-Dargoire. Ça y est, c'est parti. On va rejoindre d'autres paysans, d'autres courrois. Plus d'une centaine d'agriculteurs est parti ce matin de Mornan, de Rive-de-Gillet, des Coteaux-du-Jarré et de ceux du Lyonnais, tous animés de la même détermination. S'il y a une autoroute, après il y aura des zones industrielles et il y aura une inflammation du prix du terrain. Et on sait très bien qu'au lieu de perdre 500 hectares, on va encore perdre d'autres centaines d'hectares de terrain agricole par la pression foncière des industriels. À Saint-Maurice-sur-Dargoire, au beau milieu des champs, sur les lieux même du tracé, les agriculteurs ont écrit non à la 45 avec leur tracteur. Un message au porteur du projet et au ministre de la Transition écologique. Pour le moment, c'est Nicolas Hulot qui a le dossier sur son bureau et ça sera à lui de trancher. Et le fait qu'il voit qu'il y a beaucoup de paysans qui se sont mobilisés aujourd'hui, c'est une bonne chose et ça fera pencher la balance en notre faveur. Ce soir, Laurent retournera dans sa ferme, galvanisé par la solidarité manifestée ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada